coucou aujourd'hui je vais te montrer un de ces mouvements que j'adore mais j'adore surtout mon explication tu sais que ça fait 30 ans que j'enseigne la danse orientale aux gens et maintenant avec le féminin sacré on travaille beaucoup beaucoup sur tous les thèmes possibles de la féminité de la spiritualité cette connexion et moi j'aime bien la légèreté j'aime bien qu'on s'amuse et ce mouvement-ci il est franchement génial ce sont donc la danse orientale les bras de serpents on appelle ça les bras de serpents en réalité les bras de serpents c'est quelque chose comme ça ok ça tu ne vas pas pouvoir peut-être le faire tout de suite je vais te donner ici un exercice qui va complètement rendre ce mouvement absolument fun et amusant donc ce que tu fais ouais tu t'imagines d'être cléopâtre la reine de sa va d'être une reine d'être quelque une femme incroyable oui ça c'est première chose mais vraiment tu dois te l'imaginer à fond donc tu incarnes donc la reine ok et maintenant tu en train de régner ou je sais pas ce que tu fais évidemment tu as beaucoup de travail et tu as beaucoup de serviteurs aussi des gens qui t'aident donc ce que tu vas faire ici c'est que voilà tu as la manicure un coussin de manicure rouge ici tu poses ta main dessus un autre coussin de manicure à droite tu poses ta main devant dessus je vais mettre mon micro un peu plus loin comme ça tu vois ça ici comme ça tu poses la main attention pour que je t'explique après pourquoi le coussin tu poses ta main manicure ok manicure d'accord est ce que tu vas faire ce qu'on a appris dans une vidéo à une autre vidéo tu tournes tes épaules ok donc ce que tu fais pour tourner les épaules tu dois bien te positionner tu ouvres ici tu enlèves les fait une fois tapote tapote tu enlèves les tensions tu enlèves les portions j'ai fait une autre vidéo où on dépose le poids ici va la regarder si tu ne l'as pas trouvé encore donc voilà le relever enfin ouvrir tapoter pour enlever le poids hops manicure d'accord manicure donc tu mets les mains là et maintenant on va simplement tourner les épaules en laissant le coude souple donc ce que tu ne veux pas avoir c'est ça ici le mixeur ouais tu ne veux pas avoir un truc comme ça c'est pour ça que tu vas poser tes mains là ils sont soutenus donc imagine toi ce coussin rouge de manicure on fait une manicure et pendant ce temps là toi tu t'amuses tu tournes tu tournes les épaules ok voilà tu essayes de faire ça donc imagine toi que tu es une panthère ou un chat sauvage ou quelque chose ouais et que tu je sais pas moi tu chasses ou tu une petite souris que tu vas manger ou quelque chose oui imagine toi transforme toi avec ça puisque là tu fais les bras de serpent en réalité tu peux regarder ce que ça ça donne donc de cette reine de sabbat cléopâtre tout ce que tu veux qui est occupé avec sa manicure tu te transformes en quelque chose de de puissant de libre ouais juste en faisant ça essaye essaye va c'est vraiment vraiment amusant de t'imaginer que tu es une sorte de panthère tu vas je sais pas moi moi j'ai la souris et joue avec ça joue 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 amuse toi imagine toi oh manicure et joue la vie elle est tellement magnifique quand on la prend du bon côté et on s'amuse pourquoi on serait là pourquoi est-ce que tu crois que tu as reçu tout ça juste pour souffrir bah tu te trompes c'est vraiment l'inverse c'est pouvoir profiter à fond de la vie et je suis absolument persuadée que la légèreté et le fait de de s'amuser en faisant les choses ça nous rend la joie en fait c'est-à-dire pratique des trucs comme ça tu peux faire ça parfaitement avec tes enfants il va voir qu'ils vont vraiment vraiment adorer de faire des choses comme ça avec toi si tu es une maman et je suis persuadée que c'est vraiment quelque chose qui nous aide tous à nous les femmes de nous réapproprier notre joie et notre luminosité et notre force intérieure et le féminin sacré pour moi c'est de ça que ça parle donc je te souhaite bon amusement avec ça découverte n'hésite pas de mettre ici dans les commentaires en dessous comment tu trouves ce mouvement comment tu trouves tes bras de serpent si tu l'as déjà pratiqué comme ça ou non si ça t'amuse et je me réjouis de te lire merci 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 merci